L'agence de voyage de StéréoChic est heureuse de vous emmener maintenant dans les Caraïbes. Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. StéréoChic Radio. 6751 kilomètres, je sais, je les ai faits à pied pour retrouver notre première invitée aujourd'hui en direct et en zoom. Moi j'ai de la chance, je la vois. Bonjour Kelly. Salut, t'aurais pu dire à la nage, on t'aurait presque cru. Je suis un très très mauvais menteur. Comment vas-tu en Guadeloupe, qui est quand même un bout de France, quand même, il faut le rappeler. C'est ça, je vais très bien et toi ? Je suis bien, moi je suis dans mon studio à Lille où le soleil est enfin arrivé depuis quelques jours, donc c'est pas la peine de me narguer. Moi aussi, je suis en mode étoile. Il n'est pas encore sorti là le soleil, donc je ne peux pas te narguer, il est encore un peu tôt là pour qu'il sorte. C'est-à-dire que pour être en direct aujourd'hui, tu m'accueilles chez toi alors qu'il est à peine 6h ? C'est ça. 6h14. Exactement. Quelle santé. Kelly, on va se faire un peu les présentations. Tu es originaire, je ne l'ai pas noté, je ne sais pas de où tu es originaire. De Moselle, dans le 57. Moselle, voilà une organisation et une interview bien préparée. Tu fais tes études en école jeune d'ingénieur en 2011 et dans la foulée, tu as envie d'expérimenter l'expatriation et tu vas vivre plusieurs aventures. Les USA à Chicago et également 6 années à Toronto au Canada. Tout ça pour finalement te retrouver en Guadeloupe. Le choix de la Guadeloupe, en l'occurrence, c'était pour avoir quand même un peu plus de France que dans tes précédentes expériences. Oui, c'est ça. Puisque du coup, au Canada, je n'étais pas dans la partie française. Mais c'était surtout parce que l'hiver, je ne pouvais plus dealer avec. Donc, il me fallait un peu de chaleur. C'est sûr que tu es quand même passée d'un extrême à l'autre. La rugueur de l'hiver au Canada contre la Guadeloupe aujourd'hui, tu y es installée depuis combien de temps ? Depuis le mois de janvier, donc ça fait un peu plus de six mois. Je suppose que la pandémie a fait partie également de ton choix pour être dans un climat un peu plus franco-français ? Exactement. Ça n'a pas été trop rude ces mois de confinement ? Un petit peu, surtout quand il neigeait le 11 mai, quelques jours avant mon anniversaire, alors que je devais être au Pérou en train de le célébrer et que tu te retrouves ça dans ton appart. Mais bon, ce n'est pas grave, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et d'avancer. Donc, ce n'est pas plus mal des fois. En tout cas, tu as eu du temps pour travailler sur le projet dont on va parler maintenant. La mise en lumière de ton podcast, sorti chaque mardi d'une durée d'une heure à peu près. Tu tends ton micro vers des femmes exceptionnelles. Ça s'appelle Filles expates. Alors, comment est née l'idée de ce podcast, Kelly ? Alors, il est née d'ailleurs au mois de mai pendant le confinement l'année dernière. En fait, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'allais marcher beaucoup parce que nous, on n'avait pas cette limite des 10 kilomètres. Et en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts de voyages, d'expatriation, etc. Et à chaque fois, j'étais assez frustrée parce que je me disais, mais punaise, pourquoi ils ne leur ont pas posé cette question ici et ça ? Donc, l'idée est un petit peu née comme ça. Et ensuite, moi-même, j'étais en train de me remettre en question et de vouloir tout lâcher une fois de plus. Sauf que cette fois, je n'allais pas être accompagnée par une entreprise. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire de toutes mes affaires. Et je me suis dit, si j'allais chercher des femmes qui ont osé faire ce changement de vie, peut-être qu'elles allaient pouvoir m'aider, moi, justement, à avancer. Et donc, du coup, là, le podcast est devenu réalité. Voilà, ça te servait pour toi et tu t'es dit, après, je vais le publier, ça servira aux autres aussi. Exactement, parce que moi, j'ai beaucoup de facilité à aller vers les autres, à leur poser des questions qui peuvent parfois paraître un petit peu trop personnelles. Et donc, je me suis dit, moi, j'ose le faire, donc je vais faire partager les autres. Et j'espère vraiment pouvoir aider d'autres personnes, les femmes, mais aussi les hommes, à pouvoir oser sauter le pas de l'expatriation. Parce que pour moi, c'est une expérience exceptionnelle que nous devrions tous vivre, au moins, une fois dans sa vie, en fait. Alors, comment trouver des femmes exceptionnelles, puisqu'elles le sont toutes ? Ah, tu m'as eu sur cette question-là. Mais elles sont toutes exceptionnelles, Gauthier, voyons. Ben voilà, ben voilà. Mais on va dire que celles qui ont osé sauter le pas, elles ont un petit truc en plus. D'accord. Alors, tu les trouves comment ? Eh ben, au départ, ça a été du bouche à oreille, vraiment. C'était du bouche à oreille. Et ensuite, sur les groupes, des réseaux sociaux, où je vais poster des annonces et on va me contacter directement. Oui, principalement, c'est comme ça. J'imagine que c'est l'occasion de faire de très belles rencontres. Franchement, des très belles. D'ailleurs, j'ai envie de très brièvement de parler de Mélanie, qui a été mon interview numéro 3, il me semble, qu'on a fait au mois de juillet l'année dernière. Et depuis, ça fait un an qu'on s'appelle quasiment toutes les semaines. Ah oui. Alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et donc, du coup, ben voilà, c'est des amitiés. On ne s'est encore jamais rencontrés en vrai. On s'appelle toujours en visio, mais jamais en vrai. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois, j'accroche vraiment avec mes invités. L'interview dure une heure, mais en général, je reste entre deux et trois heures avec elle en visio. Ah oui. Et après, il faut faire le choix, le tri dans les réponses. Ça doit être un peu difficile, parce que souvent, tout est intéressant. Oui, c'est ça. En fait, je n'enregistre pas les trois heures. En général, je sympathise avant, on enregistre, je continue un peu la discussion. Et moi, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que mes interviews peuvent être un petit peu longues, parce que moi, justement, je n'ai rien envie de couper. Parce que pour moi, tout ce qu'elles me disent, c'est intéressant et ça peut intéresser quelqu'un. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils sont un peu plus longs que d'autres podcasts. S'immiscer dans la vie de quelqu'un, c'est parfois avoir des surprises. Ça peut te déclencher des émotions dont tu n'étais pas prête quand tu fais tes interviews. C'est ça. Moi, je n'ai pas encore eu trop de cas où justement, ça a été assez dramatique. Mais j'avoue que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où j'ai même une invitée qui s'est mise à pleurer pendant l'enregistrement. Donc là, tu es... Ok, garde ton cam. Après, je sais qu'il y a du montage derrière. Donc, je me dis même si on doit faire une pause, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'apprécie tout le temps, justement, quand elles sont dans ce partage et dans ces émotions. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer. Comment justement avoir un bout de France quand on est loin de chez soi ? Ce que tu fais pour toi, tu le dis, tu le partages aux autres. Mais au final, ça te sert aussi. Parfois, on se retrouve, il y a des matins, on se retrouve un peu paumé, entre guillemets, d'être loin de sa maison natale. Écoute, moi, être loin de la Moselle, désolée pour ceux qui m'écoutent de la Moselle, mais c'est vrai que moi, ça ne m'a jamais trop manqué. On va dire, c'est vrai que la famille et les amis, ça manque toujours la région. Pour être content, Moselle. Ils le savent. J'ai toujours été très ouverte sur mon opinion sur cette région. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'aide au quotidien. Et puis, honnêtement, même pendant le confinement, d'ailleurs, au moment où je faisais mes cartons, de parler avec une nana comme ça, ça m'encouragait. Je comprenais pourquoi je faisais ce choix. Et je me disais, rappelle-toi ce qui va venir par la suite. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des moments de down. Et c'est vrai que c'est pratique d'avoir ces interviews et ces témoignages. Interviewer des gens incroyables, j'en sais quelque chose. C'est très formateur. Moi, je le vis également comme toi. Ça donne plein d'idées. Et aussi, on est souvent surpris de la capacité d'inventer, de créer, de rénover des choses. On se dit souvent, mais pourquoi c'est aussi simple quand on interview quelqu'un ? Oui, non, c'est clair. Et puis, moi, le truc qui me fait des fois un peu peur, c'est qu'après une interview, je me dis, mais j'ai trop envie d'y aller. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la Guadeloupe, c'était vraiment le bon choix ? Est-ce que je ne voudrais pas aller ? Je ne sais pas, moi, en Macédane du Nord, par exemple, que j'avais interviewé quelqu'un en Macédane du Nord, je n'avais qu'une envie, c'était de faire ma valise et partir. Mais toi, tu aimes bien voyager, en tout cas, visiblement. J'adore voyager. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que mon futur business me permette trois mois off dans l'année, parce que les États-Unis et le Canada, ce n'est pas la France en termes de congés. Oui, il n'y a pas beaucoup de travail et peu de jours de congés. Le podcast s'appelle Filles expates. Il y a donc, évidemment, le compte Insta, il est dans le lien de notre story aujourd'hui sur Instagram. Et on va mettre le lien également de la page Internet. Techniquement, tu t'en es sortie avec toute cette technologie, ces micros, ces bugs, ces ordinateurs qui rebootent. Mais écoute, j'essaye de m'en sortir. C'est toujours un travail continu d'amélioration, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'en plus, les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas facile, ça prend énormément de temps. Mais je prends beaucoup plaisir à le faire. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent et qui voudraient témoigner, surtout, n'hésitez pas à me contacter, parce que je sais que tu dois avoir beaucoup de Françaises qui nous écoutent à travers le monde. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'aider une autre nana dans le monde à oser sauter le pas, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, contacter Kelly via le compte Instagram et de la part de Stereo Chic. La dernière interview, c'était qui ? Un petit mot sur ce qui est en ligne actuellement ? Alors, il est sorti aujourd'hui, elle s'appelle France et elle s'est expatriée aux Etats-Unis. Donc, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'elle y est, entre San Francisco et Boston. Mais là, elle a installé depuis de nombreuses années au Texas. Et le Texas, c'était un état que je n'ai pas encore fait, qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai pris un énorme plaisir à échanger avec elle. Elle s'appelle France Dubin. Elle était sur notre antenne il y a quelques jours. C'est vrai ? Je dois le dire, c'est une personnalité. Alors, moi, elle me fait juste extrêmement rire. Et je trouve qu'elle est passionnante. Quoi qu'elle raconte, elle est passionnante. Elle était dans notre premier Apéro Chic il y a quelques jours également. Oui, son parcours est incroyable. Ah oui, absolument incroyable. Allez l'écouter. France Dubin, c'est donc... Vous pouvez l'écouter en différents formats. Du coup, un petit peu chez toi et un petit peu chez moi. Plus court chez toi, plus long chez moi. C'est ça, c'est l'avantage. C'est pour ça qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et peut-être que j'interviewerai des gens que tu as rencontrés et que vous pourrez en savoir plus en écoutant le podcast In Extinso. Belle journée en Guadeloupe ! Eh bien, merci beaucoup. Amuse-toi bien, profite bien et à bientôt. À bientôt, ciao, ciao ! C'était Expat Pratique, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur StereoChic.fr StereoChic Radio